Bonjour, une vidéo sur la différence entre les attentes et les aspirations. Suite à la vidéo que j'ai faite sur le thème « Avoir un cœur brisé dans la relation amoureuse », j'ai reçu un message sur Facebook qui me disait « Merci Isabelle pour cette belle vidéo sur le cœur brisé qui fait écho en moi puisque c'est ce que je vis pour le moment. Ma question est est-ce normal d'avoir des aspirations vis-à-vis d'une relation ? Ne doit-on pas aimer sans attente ? Quelle est la différence entre attente, besoin, aspiration, désir ? Puisque l'autre n'est pas là pour combler mes attentes, est-ce légitime d'avoir des aspirations ? Merci pour votre réponse. » Et bien j'étais très contente de recevoir cette question parce que c'est un point effectivement important qu'il y ait à voir avec le cœur effectivement du positionnement dans la relation et il y a deux positionnements, donc je ne vais pas jouer sur les mots parce que pour moi l'intérêt ce n'est pas de dire « Voilà, une attente c'est ça, un besoin c'est ça, une inspiration », je vais prendre arbitrairement certains de ces mots pour parler des deux positionnements mais après peu importe ce que vous choisissez, ce qui est important c'est de reconnaître dans quel positionnement nous sommes. Donc le premier positionnement, c'est notre positionnement habituel, c'est celui dans lequel nous nous percevons comme incomplets, fondamentalement, nous nous percevons comme incomplets parce que nous nous percevons comme séparés, comme distinctes de la plénitude. Donc concrètement, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Donc de la façon la plus concrète, on va avoir l'impression qu'il nous manque dans notre vie d'abord des objets, d'abord, alors peut-être on voudra avoir un certain travail, après on voudra avoir une maison, et puis après on voudra avoir une certaine réussite professionnelle, et puis après on voudra avoir une relation, et puis après on voudra se marier, et puis après on voudra des enfants, et en général, arrivé à peu près à la quarantaine, quand on a coché toutes nos cases, alors le métier, la voiture, la maison, la femme, le mari, les enfants, une fois qu'on a tout coché, on voit que, retour à la case départ, il nous manque toujours quelque chose, alors ça va après se reporter, peut-être des fois sur un chemin spirituel, et là on va redémarrer la liste avoir, alors certains pouvoirs, avoir, certaines qualités de calme, un certain fonctionnement énergétique, avoir des chakras alignés, ouverts, voir certaines choses dans des plans subtils, communiquer avec certaines entités, certains maîtres, etc. Voilà. Et puis on va cocher toutes nos cases, et puis au bout d'un certain temps, on va voir qu'il nous manque toujours quelque chose. Une fois en général qu'on a fait le tour de tout, il ne reste plus que la case éveil, qui va devenir le dernier objectif à atteindre pour croire que l'on est complet. Donc là on va se dire que si j'avais l'éveil, je serais complet. Tout ça, alors on va mettre ça dans la rubrique pour choisir un terme, dans la rubrique attente et désir, c'est-à-dire, c'est fondé sur la même chose, c'est mon bonheur, il est au futur. C'est que je goûterai ce à quoi j'aspire quand j'aurai ce quelque chose. Mais je crois que juste là, maintenant, je n'ai pas ce qui pourrait me faire goûter ce que je souhaite. Et donc tout ça vient du fait que je me perçois comme fondamentalement incomplet, il me manque quelque chose et je ne perçois pas ce que je suis, je ne perçois pas qu'en fait je suis déjà cette complétude que je cherche. Alors, pour moi la question, ce n'est pas « est-ce qu'il est normal d'avoir des aspirations ? » Ce que je veux dire, c'est un certain type de réponse qui demande est-ce que c'est juste ou faux, est-ce que c'est normal ou pas normal, est-ce que c'est légitime ou pas légitime, comme s'il y avait une réponse en soi, tout ça étant fondé sur un paradigme qui est bien mal, c'est fondé, les choses sont justes ou fausses. Et là, on est dans un paradigme qui est fondé sur l'extériorité. Pour moi, il n'y a pas de réponse « est-ce que c'est normal ou pas normal ? », est-ce que c'est légitime ou pas légitime ? Il y a « qu'est-ce qui fait souffrir et qu'est-ce qui ne fait pas souffrir ? ». L'expérience, c'est qu'effectivement, tant que je vis, tant que je me vis comme incomplet, tant que je me vis comme séparée, comme distincte de cet espace paisible, tranquille, complet, dont témoignent tous les sages depuis la nuit des temps, tant que je ne fais pas l'expérience directe de cette conclétude, mais aussi de façon aussi concrète que je fais l'expérience d'avoir la voiture, d'avoir le mari, la femme, les enfants, tant que je n'en fais pas l'expérience directe, très concrètement, ça demeure quelque chose qui reste devant moi et je me crois incomplet, mais évidemment que si j'entre en relation à partir de cet espace d'incomplétude où je crois que l'autre va me compléter, je suis dans une démarche objective, c'est-à-dire que l'autre est un objet, tout devient un objet, et je crois que c'est quand j'aurai cet objet que je serai heureux. Et évidemment on vit tous l'expérience que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne un temps, donc le temps où on est en mode je vais avoir l'objet, il y a du désir, il y a de l'espoir, après il y a le moment où on a l'objet, là il y a un petit temps où on croit que ça va nourrir ce manque et puis très vite on se rend compte que la plus belle des relations, la plus belle des maisons, la plus belle de tout ce qu'on veut, comme dit le vieil adage populaire, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, et bien on pourrait paraphraser, le plus bel objet du monde ne peut donner que ce qu'il a, c'est-à-dire un bonheur totalement temporaire vu que ça vient d'une acquisition dans l'avoir et dans l'objet et que ce à quoi nous aspirons c'est de nous établir dans l'être-té du sujet qui est le seul qui goûte la plénitude et qui goûte surtout la plénitude que nous cherchons qui est une plénitude qui n'a pas de début et qui n'aura pas de fin, tout ce qui a un début aura une fin et quelque chose en nous qui est la vie même dans son infinitude aspire à se goûter pour ce qu'elle est, quelque chose en nous c'est que nous sommes pour le coup légitimes de vouloir ce qui n'a ni début ni fin puisque c'est ce que nous sommes. Donc là en ce sens-là il y a légitimité puisque c'est notre nature, notre nature ce que nous sommes n'a ni début ni fin et notre nature est cette complétude donc quand je suis dans, moi j'utilise le terme aspiration, une aspiration c'est une énergie différente du manque, de l'attente, du désir. L'attente et le désir sont ce que vit le Fils à l'avant-plan qui est identifié. Dans cet arrière-plan, dans la conscience du Père, dans cet espace du Royaume, il n'y a pas de manque, rien ne manque, rien ne manque parce que rien ne peut être enlevé, rien ne peut manquer à cet espace et rien ne peut être ajouté non plus. Tout ce qui est goûté c'est l'unité avec tout ce qui est, y compris l'unité avec ce qui se perçoit comme incomplet, c'est l'unité avec le Fils, y compris l'unité avec ce qui a des attentes, avec ce qui a des désirs. C'est pour ça qu'obligatoirement de cet espace de conscience et de celui qui témoigne de cet espace, il y a obligatoirement de la tendresse. Ne permettez pas, n'autorisez pas que qui que ce soit, sous prétexte d'être enseignant, instructeur, témoin d'éveil ou quoi que ce soit, ne permettez pas que qui que ce soit dans l'univers vous manque de tendresse. S'il n'y a pas cette tendresse, cette bienveillance envers le Fils, c'est le signe qu'il n'y a pas le Père. La caractéristique du Père c'est sa bienveillance, c'est son amour envers le Fils. Et bien sûr, par amour, par moment, il va rectifier certaines choses, il va ajuster certaines choses. Mais nous avons tous fait l'expérience de la différence avec laquelle nous recevons, comment quelqu'un s'adresse à nous et rectifie quelque chose. On le sent quand c'est sous-tendu par la bienveillance, quand il y a cette tendresse, qui prend en compte la beauté de l'être, qui respecte la beauté de son intention et qui ajuste ensuite un petit quelque chose au niveau de la façon de faire. Mais on le sent quand quelqu'un vraiment au fond est bienveillant avec nous. Ne permettez pas que qui que ce soit, quel que soit le titre qu'il se donne ou que vous lui donnez, parce que souvent c'est des projections, ne permettez pas que qui que ce soit, même si ce qu'il partage vous est précieux, vous traite avec moins que de la bienveillance et de la tendresse et de l'amour. Parce que sinon on revient dans ce système habituel du conditionnement qui est, je crois que j'ai à payer quelque chose pour avoir quelque chose. Puisqu'on est dans un mode d'objectivation, donc on achète les objets. Donc c'est tragique dans mon point de vue, c'est complètement tragique de transposer ça sur le plan spirituel et je reçois beaucoup de messages là-dessus de personnes qui témoignent de leur souffrance par rapport à des personnes avec lesquelles elles travaillent et qui me disent « mais bon, qu'est-ce que tu veux, son enseignement est chouette par ailleurs, mais enfin il y a un prix à payer, indépendamment du prix qui est demandé pour le stage, mais il y a un prix à payer, en même temps ça me casse à certains endroits parce qu'il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de douceur ». Donc je faisais une petite parenthèse là-dessus mais ne permettez pas ça. J'ai mis ce petit texte de Jeff Foster aujourd'hui sur ma page Facebook qui redit avec force « La présence se caractérise par l'amour, la présence se caractérise par la tendresse ». S'il n'y a pas ça, c'est que ce n'est pas vraiment la présence, c'est qu'il y a encore un moi spirituel qui est au milieu, qui a des jugements et qui en veut à l'ego d'être là parce qu'il est vécu comme l'empêcheur de s'éveiller en rond et donc pour celui qui se veut être un instructeur, à un moment donné il va en vouloir à l'ego de l'empêcher de faire son travail. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a encore un ego spirituel qui est présent chez celui qui s'est mis dans le rôle de l'instructeur. Sinon il n'y a que de la tendresse et qui peut se manifester parfois avec de la fermeté. Mais on peut tout à fait être ferme, dire clairement les choses et être tendre et bienveillant et aimant. Je ferme la parenthèse. Donc quand on est dans cet espace de cette unité avec tout ce qui est, il n'y a que plénitude, il n'y a pas de manque. Et là l'énergie elle est jaillissante. Et donc là il y a cette aspiration et quand en tant que fils nous sommes traversés par l'aspiration du Père, la différence majeure avec l'attente et le désir c'est que dans l'attente et le désir mon bonheur est au futur quand j'aurai un objet et que là dans l'aspiration c'est en cet instant, je suis déjà traversée par l'énergie vivifiante de cet arrière-plan. Donc la joie est déjà là. Et c'est une joie sans objet, sans objet et sans objectif. Il y a juste une aspiration joyeuse. Vous savez que j'aime bien les petites figurines, regardez par exemple la différence d'énergie entre ça, vous voyez, cet élan joyeux, ça c'est l'élan de l'aspiration. C'est l'aspiration joyeuse de la vie, vous voyez, c'est je goûte déjà mon propre rebond, vous voyez, ça rebondit. Je goûte mon propre rebond, c'est déjà agréable maintenant. Je goûte que je suis le mouvement, c'est cool. Et maintenant il y a quelque chose en moi qui aspire à goûter toujours plus ce rebond. Mais je le goûte déjà, donc la joie est déjà là. Et au premier moment où je fais un bond, à l'instant mon mouvement me nourrit déjà. Ce n'est pas je serai heureux quand j'aurai sauté, c'est je suis heureux parce que je suis le sauteur, je suis heureux parce que je suis celui qui est capable de faire ce saut. Donc quand vous êtes connecté, quel que soit le nom que vous lui donnez, mais quand vous vous traverse, le paradis est déjà là si on veut le dire en d'autres termes. Le paradis n'est pas conditionnel à l'obtention de quoi que ce soit ou de qui que ce soit dans la relation. Je goûte déjà. Et puis une autre façon, une autre façon de vivre ça, c'est quand j'aurai quelque chose, par exemple si j'ai une inspiration à la liberté, là ce petit personnage-là, lui il est en train de goûter, ce n'est pas il goûte je suis libre, il goûte je suis la liberté. Je suis la liberté de bouger, je suis la liberté d'être en mouvement. Et il agit à partir de cette plénitude. Et puis il y a une autre façon, celle que nous avons habituellement, vous voyez, je vous montre en gros plan comme il est chou lui, voilà, vous vous souvenez plus de ce qu'il est sexy pour les autres en plus, ça c'est quand je suis dans mon attente, c'est-à-dire il croit que quand il se sera libéré de sa chaîne, il sera libre. Il n'a pas conscience qu'il est déjà la liberté et que c'est sa volonté et son attente de ce quelque chose qui a créé le boulet et la chaîne. Et maintenant évidemment on voit la tête que ça lui fait, la tête en gros plan, la tête ça a un effet en plus, c'est que quand je suis dans ce bonheur a posteriori, dans ce bonheur qui viendra plus tard, c'est tout sauf sexy pour l'autre. Donc, bon, bien sûr, on le sait, mais comment transformer ça ? C'est ça la question. Comment transformer si on le met sur le plan amoureux, la version sur le plan amoureux de « je suis dans une attente », c'est ça, c'est « je t'aime » présenté comme ça, c'est « je suis déjà désespéré d'avance à l'idée que peut-être tu ne m'aimes pas parce que j'ai tellement besoin que tu m'aimes, j'attends tellement que tu m'aimes, j'ai tellement besoin de toi comme objet de mon amour pour sentir l'amour en fait ». Donc là vous voyez encore, c'est ce que j'appelle le mendiant de l'amour. Puis il y a une autre façon qui est plus tranquille, qui est « je goûte que je suis l'amour, je goûte que je suis cela, je goûte et je le présente tout simplement, je le présente j'ai envie de partager ça, j'ai envie de le vivre avec ». Mais je goûte déjà que je suis cet amour-là, je ne suis pas en manque de ça. Alors qu'est-ce qui va me permettre de passer d'un mode où mon attention est tournée vers l'objet vers un mode où mon attention est tournée vers le sujet ? Eh bien toutes les pratiques je dirais habituelles de retournement, de métanoïa, toutes les pratiques habituelles qui nous permettent de goûter peu à peu, juste en cet instant. Si vous tournez votre attention par exemple, si vous pensez à une relation dans laquelle votre besoin d'amour n'est pas nourri à la hauteur que ce à quoi vous aspirez, tournez votre attention vers cette personne qui ne contribue pas à nourrir en ce moment votre besoin d'amour comme vous le souhaitez et observez comment c'est en vous ou dans votre corps, comment ça se manifeste quand vous êtes connecté à ça. Et vous allez sans doute percevoir là qu'il y a quelque chose comme une contraction, quelque chose qui se resserre, une énergie qui tombe un petit peu. Et maintenant je vous invite à tourner votre attention vers ceux qui en cet instant entendent les mots, tournez votre attention vers ceux qui regardent en cet instant cette vidéo et tournez votre attention vers ceux qui perçoivent en fait ce manque. Et percevez en cet instant quelle est la qualité dominante qui émerge de cet espace qui perçoit, de ceux qui perçoivent. Permettez au mental de s'agiter un peu au milieu, le mental dit en général il n'y a rien, je ne perçois rien, c'est normal. C'est un petit espace, le no mind land dans lequel le mental ne sait pas bien faire. Gardez juste votre attention tranquillement sur ceux qui entendent ces mots, ceux qui regardent et ceux qui perçoivent ce manque dans cette relation et regardez juste quelle est la qualité en cet instant dominante de ceux qui perçoivent, quelle est la qualité qui émerge comme un peu le parfum ou la coloration de ceux qui perçoivent. Peut-être vous découvrez que la qualité dominante c'est de la tendresse ou peut-être vous découvrez que la qualité dominante c'est du calme ou peut-être que la qualité dominante c'est une ouverture spacieuse. Dans tous les cas, observez si cette qualité en cet instant il lui manque quoi que ce soit. Est-ce que quelque chose pourrait être enlevé à ce calme si ce que vous sentiez c'est le calme ? Vous pourrez être ajouté à ce calme et faire que ce soit plus calme ou bien non, ou bien est-ce que rien ne peut rendre ce calme ou cette ouverture ou cette tendresse davantage ce qu'elle est. fait. Et depuis ce goût que vous avez de ce qui est perçu dans ce qu'il perçoit, tournez votre attention vers la qualité qui s'appelle amour et laissez-la s'exprimer dans cet espace qu'il perçoit. Et laissez-la remplir tout cet espace qu'il perçoit. Laissez cet amour remplir tout ce qui voit cette vidéo, tout ce qui entend ces mots en cet instant. Et laissez l'amour remplir chaque cellule de ce corps. Laissez l'amour remplir chaque espace infini entre les atomes qui composent votre corps. Et permettez-vous de ressentir comment c'est pour vous quand cette énergie d'amour est pleinement perçue. Et prenez le temps de goûter comment c'est dans votre corps, en particulier quand cette énergie d'amour est là. Que non seulement elle est là mais que vous êtes d'amour. Ce n'est pas que vous ressentez d'amour, c'est que vous êtes cet amour, la volonté. Depuis cette perception que vous êtes l'amour, comme maintenant vous tournez à nous votre attention vers cette personne qui habituellement ne nourrit pas votre désir d'amour, votre désir d'amour. Regardez si ce manque qui est là à l'avant-plan affecte en quoi que ce soit l'amour que vous êtes. Observez en particulier est-ce que le fait que cette relation ne fonctionne pas de la façon dont le Fils en vous à l'avant-plan attend quelque chose, est-ce que ça enlève quoi que ce soit de l'intensité de ce qui est persuadé à l'arrière-plan de cette évidence de l'amour que vous êtes et dont vous percevez toute l'énergie vivifiante à cet instant. Alors tournez son attention comme ça régulièrement vers ce qu'il perçoit, faire retour comme ça. C'est ce à quoi inviter Jésus, te chouva, faites retour, revenir à ce qui est ma nature, ce qui est ce que je suis, revenir au Père, revenir au sujet, revenir à ce que je cherche, prendre conscience qu'à chaque fois que je vais le chercher vers l'extérieur, je vais rater ma cible. C'est l'étymologie de mon péché, en grec amartia, c'est je rate ma cible, à chaque fois que je vais à l'extérieur au lieu d'aller au centre, d'aller vers l'intérieur de moi, je vais rater ma cible. Donc à chaque fois que dans la relation je vais chercher dans l'extériorité ce que j'ai à rencontrer dans l'intériorité, je vais rater ma cible. C'est pas juste ou faux, bien ou mal, légitime ou pas légitime, c'est juste je vais rater ma cible. Maintenant, c'est la question qu'on me pose beaucoup aussi, c'est mais alors est-ce que je dois attendre de m'éveiller pour entrer en relation ? Est-ce que je dois attendre d'être complètement dans cet arrière-plan pour m'autoriser à vivre une relation ? Bien sûr que non. faites selon vos élans, mais en ayant conscience simplement qu'effectivement tant que je continue à croire que c'est par la rencontre objective relationnelle que je vais découvrir ma complétude, c'est pas le bon moyen. La relation est l'espace dans lequel on partage la complétude, pas l'espace dans lequel on la comble. Mais à partir du moment où on est au clair sur cela, on peut tout à fait vivre ensuite des relations de façon pédagogique, en apprenant de nos tentatives de chercher la complétude dans l'extériorité et en vivant au passage des modes relationnels qui peuvent être soutenants dans un chemin où nous nous aidons mutuellement à faire retour vers le seul espace dans lequel nous sommes réellement complets et dans lequel il n'y a plus d'attente. Voilà. J'espère que cette petite vidéo aura répondu un petit peu à ces questions, aura ouvert quelques pistes et je reste avec joie bien sûr à votre écoute sur ma page Facebook ou à l'adresse qui s'affiche maintenant. Au revoir. Au revoir.